L'hydrogène est-il l'avenir de l'énergie ? On en parle beaucoup ces dernières années. Son utilisation pourrait révolutionner certains secteurs comme les transports. Le Nord-Franche-Comté est une terre pionnière en matière d'hydrogène. Elle concentre de très nombreuses entreprises depuis de nombreuses années et des formations aussi. C'est ce dont on va parler avec Nicolas Gau. Vous êtes directeur du pôle énergie de l'université UTBM. Cette formation que vous proposez pour apprendre à maîtriser l'hydrogène s'adresse à des ingénieurs mais pas seulement ? Tout à fait. Disons un public qui a déjà eu une formation préalable en 5 ans. C'est une 6ème année, une spécialisation. Ou alors à des cadres en reconversion dans les entreprises qui aujourd'hui font le pas vers l'hydrogène. L'idée c'est en une année de pouvoir sur 6 mois de cours, 6 mois de stage, balayer l'ensemble de la filière hydrogène depuis la production, son stockage, jusqu'aux différentes applications que ce soit en mobilité ou dans le domaine stationnaire. Avec de nombreuses débouchées j'imagine. On va en parler dans un instant. On va regarder ce reportage, ce court reportage consacré à l'hydrogène. Ce marché extrêmement porteur dans la région. On regarde et on en parle juste après. Malgré les progrès spectaculaires réalisés sur le plan technologique, l'hydrogène reste aujourd'hui hors de prix par rapport aux moteurs thermiques et électriques. Quelques véhicules seulement sont sur le marché, vendus entre 50 et 85 000 euros. Des tarifs inabordables pour le grand public. Les solutions hydrogène sont encore chères actuellement parce qu'elles sont fabriquées à de très faibles cadences. C'est comme des œuvres d'art entre guillemets. Et le jour où vous fabriquez non pas une œuvre d'art isolée, mais où vous en fabriquez un million, le prix est radicalement différent. Et donc on peut imaginer effectivement à l'horizon 2025 des voitures hydrogènes qui soient au prix de véhicules diesel. C'est cet ordre de grandeur-là. Ça peut aller très très vite. Si le prix tend à la baisse, un autre écueil freine encore le développement à grande échelle de l'hydrogène. Le manque d'infrastructures. Aujourd'hui en Bourgogne-Franche-Comté, on ne compte qu'une seule station adaptée, à Tavot, dans le Jura. Multiplier les points de recharge apparaît comme le prochain défi à relever pour définitivement mettre aux oubliettes les bons vieux pots d'échappement. Selon les spécialistes du secteur, l'hydrogène devrait peser 19 milliards d'euros d'ici 2030 pour le marché automobile à travers le monde. 19 milliards d'euros, de nombreuses promesses, mais des débuts qui restent encore balbutiants. Est-ce que ça vaut le coup pour des ingénieurs aujourd'hui de se former à ces techniques ? Alors effectivement, comme vous le dites, on est encore au début d'une filière qui promet une croissance importante. On a de plus en plus d'industriels qui déploient des moyens de production, des usines qui s'installent en Franche-Comté. Oui, c'est au stade seulement de projet ou de chimère. C'est vraiment, ça devient concret. On passe aujourd'hui véritablement de plus en plus aux effets de série. Et donc oui, le métier d'ingénieur avec une spécialité hydrogène va se déployer dans les années qui viennent. Nous-mêmes, on se prépare à ouvrir une spécialité dans ce domaine-là. Et en attendant, c'est pour ça qu'on a ouvert un master. Un master qui attire pour l'instant, c'est la première année, donc quelques étudiants seulement. Le but, c'est évidemment de le développer, de permettre à ces jeunes ensuite de s'insérer dans des entreprises de la région qui développent l'hydrogène. Tout à fait. Une grande partie des enseignants qui interviennent pour cette formation travaillent aussi dans les entreprises justement du Nord-Franche-Comté qui sont actuellement justement en train de faire leur migration vers l'hydrogène. Et donc je pense qu'un bon nombre d'entre eux trouveront directement un emploi dans ces sociétés qui sont en train de se monter aujourd'hui ou des grands groupes qui sont justement en train de faire leur migration. Donc un master qui est accessible au Bac plus 5, précisons-le pour les téléspectateurs, ou pour des salariés qui sont déjà sur le marché du travail et qui veulent se reconvertir ? Absolument. Donc c'est un master spécialisé hydrogène énergie où sur une année, en fait, on balaye l'ensemble des éléments de la filière qui permet en fait à des cadres ou à des étudiants d'obtenir le savoir nécessaire. Et pour ces cadres, pour ces salariés, il faut un niveau de diplôme requis ? Alors normalement, Bac plus 4, Bac plus 5, pour l'instant, en fait, c'est relativement ouvert. Merci beaucoup Nicolas Gau, directeur du pôle énergie de l'UTBM.